Salut à tous, moi c'est Aïna, moi c'est Charlotte. On est toutes les deux étudiantes à l'Insta-Bretagne et surtout on est toutes les deux passionnées de voile. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un produit qui est indispensable à la navigation, une VHF portable. Cette VHF est une VHF RT400+, vendue par Navicor et surtout elle est éteinte. Quand on la reçoit, il faut bien sûr d'abord la charger et c'est possible via le bouton du milieu. C'est une prise qui est sur secteur. Ensuite, pour l'allumer, il suffit de tourner le bouton clier le plus à droite. C'est le bouton qui va permettre aussi de régler le son de la VHF. Quand on l'allume, on arrive directement sur le dernier canal utilisé. Ici, c'est le 24 et pour changer de canal, il suffit d'appuyer sur l'une des deux flèches et d'aller sélectionner le canal que l'on recherche. Si vous souhaitez avoir des précisions sur le bulletin météo, vous vous appuyez sur le bouton WX. Ensuite, si jamais vous avez une urgence, vous vous appuyez sur le bouton rouge ici, donc le bouton 16. Et si vous voulez être mis en communication avec les ports, vous restez appuyé 3 secondes sur ce même bouton. Et dans ce cas, vous serez automatiquement dirigé vers le canal. Il est possible d'effectuer une double veille ou une triple veille sur plusieurs canaux différents. Donc c'est le bouton qui est en bas à droite, DW ou TNW. Et pour faire une veille sur l'ensemble des canaux possibles, on peut appuyer sur le bouton scan. Et ainsi, tous les canaux seront scannés un à un jusqu'à ce qu'un canal émette. Ensuite, le message sera diffusé jusqu'à sa fin et les canaux seront de nouveau scannés. Ensuite, pour plus de confort en navigation, vous restez appuyé sur la touche lock ici. Et cela va vous permettre de pouvoir appliquer une pression sur n'importe quelle touche sans que votre VHF soit dérivé. Et comme vous pouvez le voir, la VHF est étanche. Donc si vous la mettez, si vous la faites tomber vraiment dans l'eau par mégarde, vous pouvez voir qu'elle reste fonctionnelle. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à aller naviguer maintenant. Donc maintenant, si on doit vous donner des conseils, ce serait avant tout de faire très attention à l'étanchéité des pièces dévissables. C'est-à-dire la prise où vous allez charger votre VHF, la prise où vous allez visser votre antenne, puisque c'est des endroits qui laissent très facilement entrer l'eau si on ne fait pas attention. Et ensuite, ce serait de toujours avoir votre VHF avec vous, puisque c'est vraiment un outil essentiel pour des navigations en toute sécurité. Et vraiment, ça soulage d'un poids de savoir qu'on peut communiquer avec ce qui nous entoure, en tout cas pour tout ce qui est humain. Cette VHF, elle nous a beaucoup plu parce qu'elle est assez légère et c'est un petit gabarit. Elle tient facilement dans la main et puis elle a un clip à l'arrière qui permet d'attacher la VHF soit au gilet de sauvetage, soit à la ceinture. Et ça, c'est quand même super. Sous-titrage Société Radio-Canada